Le match dans le match quitte ses studios pour s'approcher des bassins. Aujourd'hui nous partons la rencontre d'un entraîneur iconique de la natation française et mondiale. Nous sommes à Marting à la piscine à Vitica et Philippe Lucas nous fait le plaisir de nous recevoir. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, j'aimerais qu'on revienne à la genèse. Comment a commencé l'histoire entre la natation et vous ? C'est pas tout jeune ça. C'est une histoire qui est simple, c'est comme tous les gamins. Tu vas apprendre à nager et puis tu as le moniteur qui dit qu'il devra rentrer au club et puis tu rentres au club et puis c'est parti comme ça. Moi j'étais un nageur très modeste, un nageur au niveau départemental, j'étais pas du tout un avion. Vous avez la réputation d'être un entraîneur dur avec vos nageurs. Est-ce que vos entraîneurs plus jeunes étaient comme ça ? Non, pas du tout. C'est une rigueur que j'ai. J'ai toujours été comme ça. J'aime bien les choses qui sont bien faites et on fait les choses pour réussir, enfin essayer de réussir. Après, direct ménageur, non, c'est une légende ça. Je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Après l'entraînement, oui, l'entraînement, c'est l'entraînement quoi. Mais tout ce qui est à côté, c'est une légende. Je ne suis pas du tout un tyran, loin de là. Vous avez décidé très jeune de vous orienter vers une carrière d'entraîneur. Pourquoi ce choix ? Déjà l'école, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien de perdre son temps. Et puis moi je voulais entraîner. J'aurais pu entraîner autre chose. C'est le fait que j'ai fait de la natation. Et comme j'avais vu que j'avais des limites dans mon sport, j'ai tout arrêté, j'ai passé mes diplômes et j'ai fait mon armée, parce qu'à l'époque il fallait faire l'armée. Et à 20 ans puis, j'ai commencé à entraîner. La natation, c'est un sport très répétitif. Comment est-ce que vous arrivez à conserver une motivation chez vos nageurs ? C'est le plus dur. Vous savez, les nageurs, en général, il y en a 80 qui n'aiment pas nager. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même directif. Il faut être pro des nageurs également. Il faut beaucoup les encourager. Il faut les recadrer quand ça ne va pas. Parce que c'est un sport, comme vous dites, ce n'est pas ludique. Il n'y a rien de ludique. C'est que de la répétition. On essaie dans l'entraînement de changer les choses. Mais après, il y a quand même du travail de base qui est là et on est obligé de le faire. Le gros boulot, on est obligé de le faire et ce n'est pas toujours facile. C'est sûr, quand vous baignez, vous arrivez à l'après-midi, il fait 30 degrés. C'est sympa. Mais l'hiver, quand vous arrivez, il fait noir, l'eau n'est pas trop chaude, il fait froid, il faut partir, il faut nager. Ça va durer 2h30, 2h45. C'est sûr que ce n'est pas des sports simples. Ça fait longtemps que vous vous entraînez. Comment est-ce que vos méthodes ont évolué au fil des décennies ? Moi, ça fait 40 ans. J'entame ma 41e année. Oui, c'est ça, 41e année. Je commençais le 1er juillet 1983. Après, vous avez toujours des bases. Vous avez une conception d'entraînement. Mais vous évoluez par rapport avec l'expérience, l'expérience de l'entraînement. Les nageurs, vous avez coutouaillé. Et puis, vous êtes toujours un entraîneur. Il faut que ça progresse plus vite que ses athlètes. Donc, vous êtes toujours dans la recherche des choses pour s'améliorer. À l'écoulée, la vitesse, l'approche technique, des fois le programme d'entraînement. Donc, l'erreur, c'est de rester sur ses bases et faire toujours la même chose. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration dans la notation ou dans d'autres sports ? Non, pas du tout. Pas de sources. Moi, je n'ai pas d'idoles, je n'ai pas de sources. Mais après, il y a des gens avec qui j'ai discuté, que je connais bien et des gens qui se souviennent un petit peu comme moi, qui n'ont pas été des athlètes, des grands athlètes. Et puis, avec l'ambition, le travail, la détermination, comme des garçons comme Guirou, par exemple, qui est quelqu'un que j'adore, c'est la réussite. Il prend un club, un joueur très très moyen, il prend un club qui est en DHR à l'époque où il est DHR, je crois. Et puis, il en fait ce qu'on connaît, le type de champion de France en 1996, avec la Coupe de France. Quatre Coupes de France, il gagne. Je ne vous parle pas des Coupes qu'on bardait là, c'est ça ? Oui. Et puis, surtout qu'à l'époque, dans le football, il y avait la troisième division qui existait. Et moi, je me rappelle, quand j'étais à Melun, Melun jouait souvent en troisième division, et il y avait la réserve qui venait jouer à Melun. Alors, il y avait tous les jeunes. À l'époque, il y avait Cantona qui venait jouer et j'en passe. Et lui, il a toujours sorti des jeunes, il a toujours déniché, il avait une filière africaine. Il a toujours été au top des choses. C'est quelqu'un qui aimait son club, qui a tout fait pour son club et qui a eu une grande réussite. Donc voilà, c'est des gens comme ça, je ne dis jamais de bouquins, mais son bouquin, je l'ai lu. Et c'est intéressant. Pourtant, vous, c'est plus le Paris Saint-Germain, je crois. Moi, j'aime... Oui, parce que voilà. Bon, Paris Saint-Germain avant les Qataris. Parce que là, pour moi, c'était Paris Saint-Germain. Après, c'est normal. Si vous voulez taper en haut, moi, c'était le vrai Paris Saint-Germain. Voilà, avec l'époque de Monsieur Borrelli. Et surtout, c'est que... C'était pas loin de chez moi. À 50 minutes du Parc des Princes. Mais j'allais... Après, j'allais souvent à Auxerre. Parce que Auxerre, c'est pareil, c'est à une heure. Et puis, c'est une autre mentalité. C'est vraiment le club de la ville, le club de formation, le club familial. Donc, j'aimais bien ce club. On en revient à la natation. Est-ce qu'en 40 ans, vous sentez une grosse différence entre les athlètes que vous entraîniez avant et ceux d'aujourd'hui ? Bon, on me dit, les jeunes, ils ont changé. Ouais, voilà, ils ont le portable, ils ont les réseaux. Mais après, il y a toujours eu des branleurs, des feignants, des doués qui ne veulent pas travailler. Des mecs qui ne sont pas doués mais qui sont des bosseurs. Ça a toujours existé. J'ai toujours eu ça. Moi, je n'ai pas vu... Il n'y a qu'un truc, peut-être, qui a changé. C'est la politesse. Moins bien éduquée. Mais ça, c'est une question d'éducation. C'est la société. Aujourd'hui, à l'époque, vous aviez peur de votre instituteur. Ou de la police. Aujourd'hui, ils n'ont rien à branler, les mecs. Donc voilà, le seul truc qui a changé, c'est ça. Après, moi, j'ai toujours des jeunes qui veulent bosser. Il y a toujours les branleurs. Il y a toujours les doués qui ne veulent pas travailler. Voilà, rien n'a changé. Le grand public, il vous a connu à travers votre collaboration avec Laure Manodot. Racontez-nous comment elles étaient ces années. En fin de compte, Laure n'était pas connue. Elle était quand même une championne d'Europe quand on arrive au jeu. Mais voilà, les jeux, c'est les jeux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue championne olympique. On n'avait pas eu de championne olympique depuis 1952. Elle est championne olympique un dimanche soir à 20h45. Donc, il y a les mecs qui attendent le film. On dit, tiens, on va zapper. Il tombe sur elle. Elle est mignonne. Elle gagne. Elle est française. Elle est mystérieuse. Et à partir de là, c'est parti. Quand on est revenu des jeux, je me rappelle dans l'avion, il y avait Mauresmo et Peirce. Deux grandes jeuuses. Et le chef d'escale, il vient me voir. Il me dit, monsieur Lucas, là, vous allez avoir des problèmes pour sortir. Et nous, on ne se rendait pas compte. D'Athènes, vous vous rendez pas compte ? On fait une compète, oui, voilà. On fait des bons résultats, mais on ne se rend pas compte. Et là, ça commence à être la folie, là. Rien qu'à l'aéroport. Mais Peirce et Mauresmo, tu as l'impression que c'est des deux caissières qui travaillent à Mammouth. Et voilà, c'est là que ça a commencé. Bon, voilà. Là, c'est plus pareil. Finalement, votre collaboration avec Laure s'arrête avant les Jeux de Pékin. Est-ce qu'il y a un goût d'inachevé ? Bien sûr. Parce qu'un an avant, elle a fait double championne du monde, 200-400 balles records du monde. Elle a fait deux fois vice-champion du monde, 112-800, élue meilleure nageuse au monde. Il reste un an avant les Jeux. Au bout de 15 jours après la compétition, Asbar. Donc là, oui, bien sûr, c'est inachevé. Mais sa carrière est inachevée. Voilà, elle a fait 50% de sa carrière. Mais oui, parce que celle qui gagne, je crois que c'est une Anglaise, a fait 4-3. Elle a fait 4-3 avec 42 fièvres. Donc oui, bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas la première et ça ne fera pas la dernière. Vous l'avez déjà qualifié de Lyon, Laure Manodou. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas s'entraîner. Bon, a travaillé, mais elle n'aimait pas ça. Par contre, une semaine avant les compétitions, les grandes échéances a changé de comportement. Ce n'est plus la même. Elle était devenue un tigre. Voilà. C'est des gens qui sont comme ça. C'est des vrais, vrais compétiteurs. Alors les vrais, vrais compétiteurs, les grands champions, ils sont très forts quand ils se sentent forts. Mais peuvent être très faibles quand ils se sentent en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'habitude souvent de ça. Aujourd'hui, vous entraînez notamment Charlotte Bonnet. Quelle différence y a-t-il entre une Charlotte et une Laure ? Rien à voir. Rien à voir ? Rien à voir du tout. Charlotte, c'est une fille qui est travailleuse. Mais en compétition, souvent, elle perd ses moyens. Voilà. Mais même notre personnalité, tout ça, ça n'a rien à voir. Et puis Charlotte, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés à un moment, ça a été dur à la remettre sur pied. Elle a toujours un peu ce traumatisme. Mais après, c'est une fille qui est très intelligente et qui est travailleuse. Mais en compétition, elle perd beaucoup, beaucoup de moyens. Elle est passée à la Brasse récemment. Pourquoi ce choix ? Non, parce qu'en crawl, le crawl, c'est sa vraie spécialité. Mais je vous dis, sur 200, elle ne pouvait plus faire de 200. Ça ne passait plus. Ce n'était pas possible. Donc, ce n'est pas la peine de la mettre dans une situation compliquée. Ou ça la traumatise. Ou elle n'a pas de plaisir. Ou elle va à l'abattoir. C'est terrible pour elle. Donc, on a fait une année. On a fait du quatre-nages et de la Brasse. On a fait une très bonne année. Parce que ce n'est pas évident qu'à 27 ans, vous changez de spécialité. Et vous allez faire les championnats du monde. Ce n'est pas pareil. Mais là, cette année, on va revenir. On va garder le quatre-nages. C'est une base qui est importante pour elle. Mais on va revenir sur le 100 mètres magique. Pour sa dernière année. C'est quoi le meilleur souvenir de votre longue carrière ? Il y en a plein. Le meilleur, je ne pourrais pas vous dire. Bon, bien sûr. Athènes, c'est le départ. C'est là où ça déclenche complet. Après, il y en a eu le championnat d'Europe en 2006, le championnat du monde en 2007. En 2011, quand CD a fait le double championne du monde. Sharon, quand elle est championne olympique en 2016. Anastasia, quand elle a fait le triple championne d'Europe en petit bain. Il y en a plein. Mais, bien sûr, il y en a un qui sort aux Jeux Olympiques. Parce que c'est là où ça décolle. Et le pire, à contrario ? Alors, le pire, là, c'est simple. J'ai eu une nageuse qui s'appelait Camélia Potec. Une grande nageuse qui a été championne de l'Afrique également. Elle n'est pas avec moi. Elle a fait quatrième en 2008 à Pékin sur 800 à 800e. Donc, un onglo. Et ça, c'est le plus mauvais souvenir. On a parlé de Laure, de Charlotte. Vous avez parlé de Camélia, de Federica. Quel est le nageur ou la nageuse qui vous a le plus impressionné ? La plus forte à l'entraînement, c'était Camélia Potec. Et après, il y a des nageuses comme Laure, bien sûr. Parce qu'elle, c'était vraiment... Quand elle voulait faire quelque chose, elle le faisait. Après, il y a des filles comme Van Roendal, la Hollandaise, qui était une vraie travailleuse, dure au mal. Après, il y avait des mecs qui étaient tellement doués, mais ce qu'ils sont passés à côté d'une carrière, c'est pour moi. C'est le veau. Lui, c'était vraiment un poisson. Vous en avez côtoyé beaucoup. Vous n'avez pas entraîné. Je pense à des Jan Thorpe, des Michael Phelps, des Cathy Lidicchi. Quel est le nageur qui vous a le plus impressionné ? Phelps. Phelps. Je veux dire pourquoi. Lidicchi, exceptionnel, extraordinaire. Elle domine sa spécialité. Mais Phelps, c'est le mec, pour moi, qui ne change jamais d'entraîneur. Il est fidèle à son entraîneur. C'est important pour un nageur. Bien sûr. Manodou, elle n'aurait pas fait n'importe quoi. Elle aurait fait une autre carrière. Et lui, il a toujours été fidèle à son entraîneur. Et à un moment où il a stoppé, il est revenu. Et quand il est revenu, j'ai trouvé encore plus fort qu'avant. C'est un mec exceptionnel. Avec un entraîneur exceptionnel, bien sûr. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vraiment le nageur exceptionnel. Lidicchi, ça surnage. Mais moi, chez Phelps, ce que j'aime, bon, à part son palmarès, ses records, c'est qu'il est fidèle, le mec. Des fois, vous avez des nageurs, vous en connaissez des années, vous leur faites des trucs, ils se barrent et quand vous les croisez, ils se disent même plus bonjour. Moi, ça me dérange pas quand je me dis pas le bonjour, je m'en branle. Mais tu te dis, si j'avais travaillé encore deux ans avec elle, j'aurais fait ça ou j'aurais fait ça. Voilà. Mais pour moi, c'est Phelps. Parler de la fidélité de Phelps à Bob Bowman, on va parler d'un autre protégé de Bob Bowman, le nouveau Léon Marchand. Est-ce que c'est la nouvelle star de la natation mondiale ? Pour l'instant, oui, c'est lui. C'est lui et puis... Alors, je le connais pas très bien. Moi, je connais très très bien son papa et son oncle. Son père et j'ai connu, il avait 10 ans. Il nageait. Il nageait à Ville-Parisie. Moi, j'ai entraîné Melun. Donc, j'ai très bien connu, qui était un grand nageur, vice-champion du monde du 404 nage. en quelle année qu'il faisait ça ? Ça doit être... 98. Ouais, c'est ça. Le jeune, je connais pas trop. Je connais comme ça, quoi. Mais c'est un garçon, déjà, qui est très simple. Une bonne éducation, très simple. Très intelligent dans ses courses. Et ça, après, c'est un bosseur. Voilà. Et... Il s'est construit tranquillement. Et après... Et voilà. Et puis, c'est que le début. Alors, après, on n'est pas à l'abri d'une blessure. On n'est pas à l'abri d'un mec qui arrive un extraterrestre qui met tout le monde d'accord. OK. Mais là, comme il est parti, ça va être... C'est la star de la nation mondiale. À l'heure actuelle, pour moi. On sait, vous êtes un personnage qui a été très médiatique. Il y a notamment eu cette marionnette des guignols. Comment vous l'avez accueilli à l'époque ? Ben, moi, super bien. Parce que... Ça fait dix ans, les guignols. Enfin, j'ai fait... Ma marionnette a fait dix ans, les guignols. Première fois, c'était en 2007. Fin mars 2007. Et c'était jusqu'au jeu de... Un peu après les jeux de... De 2016. Mais moi, ça m'a donné beaucoup, beaucoup... Ça m'a fait signer des contrats. Ça m'a... Puis, comme on est un sport où c'est deux fois dans l'année, on va dire qu'on parle de vous. Plus de 15 jours, on parlait de moi, même si ce n'était pas moi. C'était la marionnette. Et puis moi, j'étais pas trop dur avec moi. Après, je peux comprendre qu'on sait voir qu'il y a eu des gens comme Hallyday, comme Viringue, comme Borloo... C'était pas facile, quoi. Mais, à la limite, tant qu'on parle de vous, c'est bon signe. En bien ou en mal. On va rester dans ce cercle médiatique. Il y a aussi une séquence qui a fait le tour des réseaux qui continue de réapparaître de temps en temps. Cette séquence avec Amaury Levaux. Est-ce qu'il y a certaines sorties médiatiques que vous regrettez ou pas du tout ? Non, aucune. Aucune, parce que rien n'est calculé. Et voilà, c'est comme ça. Levaux, ça faisait une semaine qu'ils me cassaient les couilles. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. C'est que les mecs, à un moment, ils te poussent à bout. Et à un moment, tu oublies qu'il y a la caméra. Même s'il y a la caméra ou pas, c'est pareil. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après une sortie médiatique, moi, vous savez, jusqu'à 41 ans, je n'étais pas connu. Alors que maintenant, ce n'est pas un problème pour moi. Demain, ce n'est pas un souci. Moi, j'ai rencontré des gens, des mecs extraordinaires. Je fais des pubs. Je suis maître majeur, là-bas. Il y a beaucoup de jeunes sportifs, de jeunes majeurs qui choisissent les Etats-Unis, le sport universitaire. Comment est-ce que vous voyez ce sport universitaire américain ? Déjà, il n'y a pas beaucoup d'universités où c'est super. On en avait quelques-unes, bien sûr. Mais après, il y a deux choses. Alors, c'est sûr, un mec comme Marchand, il ne va pas t'emmerder. Parce que c'est une star. Donc, on s'en occupe. Mais vous prenez un bon nageur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nageurs français qui ont réussi aux Etats-Unis. Déjà, vous allez dans une université qui n'est pas extraordinaire. Et il y en a pas mal. Et la deuxième chose, c'est qu'eux, ils se servent de vous quand même jusqu'au championnat universitaire, qui leur permet d'avoir des bourses pour l'université. Et ça, c'est hyper important pour eux. Mais après, si vous n'êtes même pas un nageur d'un gros calibre, à partir de mars, il faut l'oublier, c'est... Voilà quoi. Alors, il faut faire très attention quand même. Si tu t'appelles marchand, tu n'auras pas de problème. Mais si tu t'appelles... Je ne sais pas quoi, tu es un bon nageur, mais... Tu es un bon nageur, tu es en équipe de France, mais tu n'es pas une vedette. Ce n'est pas la meilleure solution. Donc, la formation française n'a rien à envier à celle américaine ? Alors... En France, on fait tout pour ne pas réussir. C'est vrai. Aux États-Unis, ils font tout pour réussir. Et surtout, ils valorisent les athlètes ou les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine. Ils les mettent en valeur. Ils les encouragent, ils les applaudissent. En France, non. Moi, ce qu'on l'a... C'est de la merde ce qu'il fait. C'est la nationalité... C'est la... On va dire... La mentalité française. Voilà. Après... Leur système... Il est... Voilà. C'est super pour s'entraîner. Mais en Australie, c'est même encore... Des fois, encore mieux. C'est... Parce qu'ils font des... Il y a des... Il y a des piscines dans les collèges, dans les lycées. Ils font des compétitions. Chaque semaine, ils repèrent les meilleurs. Ils les placent. Euh... Les mecs, ils sont... Ils ont des... Des structures pour s'entraîner. Vraiment. Et nous, le mec, il sort... En France, quand t'es champion olympique, c'est que t'es au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et puis, ils en a tellement, eux, des champions olympiques. C'est que nous, on en a très peu. Alors, quand il y en a un, t'as les médias dessus. T'as les agents qui arrivent. Les machins. Et les trucs. Les bordels. Ça fait les sponsors. Ça fait retourner la tête. Et à un moment, l'athlète, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, il se met sur le dos. Voilà. S'il est pas bien entouré, c'est très, très compliqué. Voilà. Un mec comme marchand, il est bien entouré. Une cellule familiale. Et surtout, il s'entraîne pas en France. Parce que si il s'entraîne en France, ça serait pas pareil. Ça serait peu compliqué. Vous, vous êtes ici, à Martic, depuis plus de deux ans maintenant. Pourquoi ce choix ? C'est une coïncidence. C'est qu'un ami à moi qui m'a dit, il y a un bassin de 50. Il a dit au maire, bah voilà. Là, Lucas, il cherche un bassin. Et le maire, comme c'est un passionné de sport, c'est quelqu'un, qui est une personne adorable. Il a dit, ouais, pourquoi pas ? On va se rencontrer. On s'est rencontrés. On s'est mis d'accord. Et voilà. Vous l'avez dit en début d'entretien, vous entamez votre 41e année en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qui vous motive encore ? La passion. C'est parce que j'aime entraîner. S'il n'y a plus cette flamme, c'est terminé ? Ah bah, c'est terminé. Tu ne peux pas faire semblant. C'est des métiers, pas. Tu es devant un ordinateur, tu peux faire le con. Là, tu ne peux pas. Ou alors, tu le fais, mais tu le fais mal. Et là, tu as ta sanction. Non, c'est la passion. Moi, j'adore entraîner. J'espère entraîner le plus longtemps possible dans ma vie. Après, je ne sais pas ce que ça me réserve, mais tant que je pourrais, je le ferais. Vous n'avez jamais songé à arrêter ? Jamais. Bon. Non, non, jamais. J'ai 60 ans. J'adore ce que je fais. Je suis très motivé. Je suis toujours très, très content de reprendre l'entraînement. Ce soir, en vacances, je me fais chier. Parce que moi, je n'ai jamais bossé de ma vie. Moi, c'est une passion. Je n'ai jamais été le dimanche soir en me disant, oh putain, le con, il faut que j'aille au bureau avec notre connard et que je me le tapez pendant une semaine. Non, moi, je n'ai jamais bossé de ma vie. En plus, j'en vis. Des fois, on fait des métiers qui sont passionnants, mais la fiche de paie est compliquée à la fin. Moi, ce n'est pas le cas. À 60 ans, vous le disiez, est-ce que Philippe Lucas a encore des rêves ? Je n'ai jamais eu de rêve, moi. Objectif. Les rêves, quand tu travailles le matin, ils sont partis. C'est quoi, alors, ces objectifs ? Ben, j'aimerais bien en refaire un… Parce que les Jeux, j'ai jamais eu de chance. J'ai jamais eu de chance aujourd'hui, à part Athènes. En 2008, j'ai l'or qui se barre. En 2012, j'ai Federica, qui fait double champion du monde, qui peut être encore champion olympique. Et tout le respect que j'ai à la pauvre petite Camille Mufa, mais elle avait le potentiel de gagner, comme elle a été double champion du monde. On ne s'entend pas, donc je n'entraîne pas l'année des Jeux, je la rentraîne l'année d'après. En 2008, j'entraîne Camélia, mais elle perd une médaille à 800ème. En 2016, j'ai la petite Müller qui se fait désqualifier. Et en 2021, j'ai Wendruendal qui se barre en Allemagne. Et je la qualifie pour les Jeux, mais elle se barre. Donc moi, les Jeux, ça n'a jamais été… Parce que si j'avais le calcul, j'aurais pu avoir plus d'autres titres olympiques. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai gagné d'autres médailles dans d'autres championnats, où ça s'est mieux passé. Enfin, je veux dire, mieux passé dans le sens… Je n'ai pas eu de départ, je suis désarrivé, puis voilà. Bon, on vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de chance, finalement, pour ces Jeux de Paris 2024. J'espère, j'espère. J'espère que la France sera, je veux dire, les installations et sera au niveau de cet événement, une fois tous les 100 ans en France. Ce n'est pas tous les jours comme ça. Voilà. Grand merci. Avec plaisir. A vous, Philippe, qu'il n'y a plus qu'à de nous avoir accueillis. Merci bien, au revoir. Merci. Merci. Hey ! Merci. 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 Merci.